Bonjour chers amis de l'Institut français de Ouagabougou. Par ces temps de pandémie, au cours du coronavirus, nous avons dû fermer la bibliothèque à votre accès. Cependant, nous mettons à votre disposition un outil de culture, de formation et de divertissement, une bibliothèque numérique nommée Culture Tech. Cette bibliothèque numérique est accessible via l'Internet à l'adresse www.culturetech.com A cette adresse-là, vous accédez à notre bibliothèque numérique que je vais me faire le plaisir de vous présenter. Cette bibliothèque numérique renferme un certain nombre de ressources, constitué de revues, constitué de contenus audiovisuels, de bandes dessinées, de romans policiers, de lectures pour ados, d'essais, etc. C'est vraiment une bibliothèque diversifiée que je vous présente ce matin. Pour y accéder, cette bibliothèque est donc ouverte à tout le monde lecteur ou pas de l'Institut français. Pour ce faire, il faut s'identifier lorsqu'on arrive dessus en procédant à son inscription si vous n'êtes pas identifié. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, pardon. Si vous êtes déjà inscrit, vous entrez votre identifiant et votre mot de passe. Lorsque vous n'êtes pas identifié, vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez créer un compte en choisissant un identifiant, un mot de passe, en renseignant votre adresse e-mail, vos noms, prénoms, etc., qui nous sont également utiles. Une fois que vous avez procédé à votre inscription, un administrateur validera votre inscription pour que vous puissiez avoir accès à la bibliothèque numérique. Lorsque vous vous identifiez, vous avez accès donc à l'ensemble des ressources. Nous allons rechercher, à titre d'exemple, un livre germinal d'Émile Zola. Et nous nous rendons compte que ce livre est disponible donc sur cette bibliothèque-là en plusieurs formats. Il existe un format en français facile, un format numérique libre de droit, parce que donc c'est un livre pour lequel on peut avoir une copie libre de droit. Voilà, en cliquant sur les bons liens, vous allez pouvoir télécharger, voilà, une version libre de droit. Je ne vais pas le faire. Mais vous pouvez aussi avoir accès à une version éditée récemment, donc, pour laquelle vous allez pouvoir lire également le livre à l'écran in extenso à travers notre fournisseur qui met à disposition ce livre-là. Le temps que le chargement se fasse. Et vous avez toutes les parties du livre, toutes les pages du livre que vous pouvez lire. Si vous n'avez pas de titre particulier à chercher et que vous travaillez sur une rubrique, sur un thème donné, je prends l'exemple des ressources humaines. En lançant la recherche, il me dit qu'il y a 37 ressources sur les ressources humaines disponibles, voilà, avec des livres de Jean-Marie Peretti, un auteur bien connu dans ce domaine-là. Et je peux aller lire le livre, ça c'est la dernière édition connue à ce que je sache. Donc, la version de 2018, voilà, je l'ai ici, voilà. Et ce livre également peut faire l'objet de lecture et ce n'est pas un résumé, ce n'est pas un extrait, c'est la totalité vraiment du livre qui est mis à votre disposition. Voilà. Donc, vu que vous êtes chez vous, n'hésitez pas, la lecture peut continuer, la formation peut se poursuivre. Vous pouvez vous divertir à partir de cette bibliothèque numérique Culture Tech. Prenez soin de vous, prenez soin de... ne sortez pas si cela n'est pas nécessaire, mais continuez de lire à travers Culture Tech. Et à très bientôt à l'Institut français dès que nous rouvrons les portes. À bientôt.